Au commencement, l'église n'existait pas. Ce qu'on avait, c'était le peuple de Dieu. Et là, il s'agit de la nation Israël. Et Dieu les appelait mon peuple. Et les autres nations telles que nous, nous étions appelés païens. Donc, l'église n'était pas mentionnée au départ, au commencement. Mais Dieu s'est assis dans son royaume. Et il s'est dit, à lui-même. Je dois donner la grâce à toute l'humanité. Et donc, il a envoyé son fils unique. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que du trône est sorti un anneau qui était comme immolé. Et il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Il est né, et l'amour est né. Il est venu, et l'amour est venu. Il a ministré de diverses manières. Par moments, on l'appelait pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur. Ça, c'était le titre qu'on donnait à Jésus, le ministère qu'on attribuait à Jésus. Gloire à Dieu. Et après son ministère, c'est alors qu'il va faire une promesse, que j'enverrai quelqu'un. Et quand il viendra, alors ma mission, de planter l'église, va commencer ce jour-là. Et ce fut le jour de la Pentecôte. Plus tôt dans le ministère de Jésus-Christ, il a rencontré Pierre à qui il a dit que tu es le rocher que j'ai choisi. Et tu seras la pierre principale sur laquelle je vais fonder mon église. Et les ponts du séjour de la mort ne provèderont point contre elle. Donc Pierre a reçu la promesse. Et par Pierre, l'église devrait être plantée. Il s'agissait de la première église. Et il s'agit de l'église catholique. Et acclame pour eux. Et de là, Les gens ont commencé à innover différentes visions et différentes missions. Et un jour, Dieu est apparu aux apôtres pendant qu'ils étaient en prière. Il y mettait à part pour moi Paul et Barnabas. Car j'ai eu une mission spéciale pour eux. Et c'est là que l'évangélique a commencé. Par l'apôtre Paul. Clap your hand for him. Acclame pour lui. Hallelujah. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.